Salut, je suis Erdi Jeune, postulante à International Junior. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attitude. Thomas Jefferson a dit un jour que rien ne peut arrêter l'homme avec la bonne attitude mentale d'atteindre son objectif. Rien sur terre ne peut aider l'homme avec la mauvaise attitude mentale. Quelle est donc la bonne attitude mentale? Sa façon de se comporter face aux défis de la vie. L'orientation de ses actions lorsqu'on a un objectif à atteindre dicte quelle personne qu'on est aujourd'hui et qui sera-t-on demain. Comment réagis-tu lorsqu'on te refuse de l'aide? La peur de l'échec t'écipte-t-elle à ne pas essayer? Que fais-tu les commentaires qui ne sont pas en ton avantage? Tes sentiments, tes pensées, tes émotions quotidiennes, elles sont majoritairement faites de quoi? Avoir une attitude mentale positive, telle est la clé du succès, est une vie heureuse. L'attitude mentale, pour sa part, est une préparation ou encore une prédisposition à agir ou réagir face aux situations mal. Pour avoir une attitude mentale positive, il faut chasser les réflexes, les pensées, les actions négatives. Pour y arriver, il faut notamment être en mesure de pouvoir faire le distinguo entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Petite astuce, prends un carnet, consigne aussi les différentes pensées ou situations, les divers mots ou commentaires qui ne seraient une fois t'ont poussé à te sentir diminué ou mal de ta peau. Après quoi, promets-toi de ne plus les utiliser contre quiconque et toi incluse. Commence à chasser le négatif qui est en toi pour laisser place au positif. Certes, au début, ce sera difficile et ça paraîtra presque impossible. Mais c'est normal parce qu'avec n'importe quel autre exercice, ça fait pareil. Mais plus tu t'y adonneras, plus tôt tu seras satisfait de tes efforts. En mon absence, je crois que les autres disent de moi ce que leur attitude mentale leur inspire. Les personnes positives soulèvent le positif qui me constitue. Parce que l'attitude mentale, elle va jusque là, jusqu'à notre perception des autres personnes. Un esprit positif produit du positif. Un esprit négatif produit du négatif. M'arrêter sur les commentaires négatifs que les autres auraient pu dire de moi, ce serait consommer le négatif qui les anime. L'attitude mentale, elle est comme un muscle. Elle se forme et se développe dans le sens qu'on lui donne. Elle se fortifie en prenant en compte ce qu'on nourrit dans sa tête. Comme l'a dit Bouddha, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde, qu'il soit positif ou négatif. Il y a un vieux adage qui dit que dans une même situation, certains voient une opportunité. D'autres, un obstacle. Toute la différence réside dans cette petite différence. L'attitude mentale. Pour réussir vos entreprises, je vous invite à refuser l'accès au négatif. Car dès lors que vous commencerez à cultiver le positif, vos fruits seront faits donc. En guise de rappel, je vous cite Normand Vincent. Les circonstances que nous rencontrons n'ont pas autant d'importance que l'attitude que nous prenons pour y faire face. Cette attitude fera la différence entre l'échec et le succès. Avant de vous laisser, je vous encourage à toujours porter votre masque lorsque vous rencontrez du monde. Et désinfectez-vous une fois rentré à la maison. Souvenez-vous que la qualité de votre vie dépend directement de l'attitude mentale que vous saluer. Tâchez de rester positif. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada